bonjour c'est ken alors je vais continuer sur ma série de vidéos sur les exercices différents exercices par groupe musculaire j'ai fait j'ai fait déjà des vidéos sur sur le dos j'ai fait sur les épaules donc là aujourd'hui je vais faire sur les jambes alors avant je me présente je m'appelle ken je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle voire même musculation athlétique la différence entre les deux musculation fonctionnelle c'est un type de musculation adapté au quotidien en sport c'est à dire savoir pousser tirer soulever tout en plaçant son corps bien comme il faut pas faire appel que au bras mais que tout le corps va travailler ensemble musculation athlétique c'est parce que je mets l'accent un peu plus sur l'instabilité le gainage puissant l'explosivité c'est tout ça qui va qui va rentrer en compte donc ici je vous aujourd'hui je vous présentez différents exercices pour travailler des jambes donc avec élastique avec son suspension et avec halter donc voire vraiment vous allez avoir de quoi faire pour travailler chez vous avec très peu d'accessoires ok donc je vous montre ça tout de suite et je vous retrouve après la vidéo après après cette série d'exercices donc si le premier mouvement le soulevé de terre avec halter donc les jambes sont pas complètement tendu j'essaie de pas bleu je bloque pas mon bassin en fait je dois je vais chercher à descendre le long des cuisses encore toujours les barres les altères reste collo qui je descends j'ai cherché à étirer énormément les iscs jambiers et les fessiers et je me redresse justement avec la contraction des iscs jambiers des fessiers en me redressant donc les lombaires travaillent aussi énormément c'est un muscle qui est ciblé pour toute la chaîne postérieure est ce que j'ai un bien fessier et lombaires et là un mixte de deux mouvements du squat et soulevé terre je mets les altères sur les côtés je fléchis les jambes en me penchant en avant volontairement donc là je cherchais à cibler un gros étirement sur les fessiers je suis vachement penché en avant donc gros c'est sûrement sur les fessiers et le avoir une bonne flexion de jambes ce qui permet aussi de travailler le devant des cuisses donc les quadriceps les fessiers des iscs jambiers les lombaires donc cherchent à travailler plusieurs choses en même temps donc vraiment penché en avant donc c'est volontaire pour cibler les fessiers plus fortement le fait d'être penché fessiers et les jambes fléchies quadriceps en même temps qu'ils vont travailler et là à l'inverse je suis droit donc je tiens les altères entre les mains je suis droit je descends droit donc ce qui va inhiber un peu plus les fessiers et le fait d'être droit je suis plus accentué sur les quadriceps là un squat un peu classique avec les altères sur les côtés personnellement je ne trouve pas ça très agréable parce que les altères je suis obligé de les garder et avoir une tension sur les épaules pour les mains de niveau verte sinon les altères tapent sur les cuisses mais c'est un bon moment avec des charges légères ça se fait assez bien en lourd on est vite limité en légère ça se fait assez bien plutôt en milieu de séance en fin de séance voilà parce que vous êtes limité par la position des bras un mouvement que je préfère les altères sur les épaules donc là un front squat pareil que je vous disais de deux exercices avant là on est le corps bien droit le fait d'être le corps bien droit on est moins sur les fessiers il n'y a pas d'étirement sur les fessiers parce que le étirement sur les fessiers c'est vraiment le corps penché en avant là les fessiers sont moins étirés et là c'est vraiment ciblé quadriceps grâce au corps droit on va cibler plus les quadriceps donc là les fentes donc un altère sur le côté ici je le mets contre la cuisse de la jambe arrière c'est pour être plus stable c'est parce que je veux être stable un peu plus stable sur mes cuisses et mieux concentré sur ma jambe d'accord l'avantage des fentes c'est travailler l'instabilité l'équilibre et plutôt le travail de façon unilatérale équilibré jambe gauche jambe droite sur ça le gros avantage donc ici c'était un fente en statique là je vous montre fente en dynamique en partant en arrière ici fente en arrière qui va cibler un peu plus les ischios jambiers et les fessiers plus facile à contrôler pour le genou par rapport à l'exercice que je vous montrerai après ici fente arrière donc là je peux poser ma jambe tranquillement derrière je stabilise je fléchis ma jambe et je me redresse sinon fente avant moi personnellement j'aime pas trop ce mouvement là parce qu'on va cibler plus les quadriceps en effet mais par contre l'instabilité du genou est beaucoup plus compliqué peut plus facilement se faire mal au genou donc il ya des gens qui aiment bien qui aiment beaucoup ce mouvement mais je déconseille surtout en lourd ne fait pas en lourd c'est vraiment mouvant pour le genou c'est pas terrible et là donc les squats avec les sangles tout simplement les sangles permettent de me décharger un peu de me pencher en arrière donc si je manque de mobilité au niveau des chevilles c'est l'idéal quand on manque de mobilité au niveau des chevilles voyez je peux mener les genoux derrière les talons parce que c'est un problème de souplesse pas de problème on peut mieux cibler les cuisses tranquillement sans se prendre la tête avec la mobilité mais que je vous conseille quand même de travailler la mobilité en parallèle ici cibler quadriceps donc un peu comme je vous disais tout à l'heure pour le front squat on est en front squat vous voyez je suis pas vraiment penché en avant on est difficile à voir dans ce angle là mais on n'est pas penché en avant je descends droit les talons levés c'est très important les talons bien levés pour pas m'aider des chevilles et je cherche à garder le talon levé et la fraction extension des jambes où là je suis vraiment cibler quadriceps vu que je suis bien en appui sur la sangle et les épaules qui sont un appui sur la sangle cibler quadriceps et là après quand je maîtrise j'alterne sur une jambe jambe gauche ou jambe droite le fait de travailler en ligne latérale sur une jambe c'est beaucoup plus dur mon travail d'équilibré et on va accentuer l'effort sur les quadriceps devant les cuisses sur une jambe puis sur l'autre mouvement que j'aime vraiment particulièrement très très agréable je trouve enfin sensations fortes on sent bien et là quand on est un peu plus confirmé avec le saut donc travail d'explosivité toujours cibler quadriceps donc on va chercher à sauter pareil au début du mouvement le talon bien levé pour cibler quadriceps et j'amortis bien le mouvement quand je saute j'amortis bien le mouvement avec les jambes légèrement fléchies pour amortir là les fentes donc fente au sang suspension permet de travailler l'équilibre et l'arrière là ici l'arrière de la jambe et l'avant de la jambe si mon genou avance voyez là le genou de la jambe avant avance un petit peu ce que je cherchais à cibler ma jambe dans son ensemble la jambe arrière et c'est de pas m'aider du tout je garde la flexion de la jambe arrière ce qui est assez dur au début je garde la flexion de la jambe arrière pour pas m'aider de la jambe arrière la jambe arrière me suis je suis concentré à 100% sur la jambe avant la jambe arrière elle doit m'aider à rien juste pour m'équilibrer il a le talon avancé la jambe avant le talon avancé ce qui fait que le genou voyez pas derrière le talon voyez il est derrière la ligne du talon là je cherche à cibler que les ischios jambiers les quadriceps vont pas m'aider du tout volontairement voyez je ferai le retour le plus possible donc au travail d'équipe très dur je ferai le retour en gardant le genou au-dessus du talon voire en arrière pour cibler énormément les ischios jambiers et là on continue sur les ischios jambiers plus facile à sentir les ischios jambiers sur celui-là ici donc je vous montre la version plus facile au début sur le dos allongé sur le dos j'amène les talons près les fesses je lève les fesses je fais que la phase excentrique je freine le retour puis quand je suis à l'aise je garde les fesses levées et là je fais la phase concentrique et excentrique ramenant les talons près les fesses et je freine le retour pour cibler vraiment l'ischios jambiers l'arrière des jambes donc l'arrière des jambes qui s'accroche au genou aussi et là en unilatéral donc je cherche à voilà à mi-parcours je garde les deux jambes fléchies à mi-parcours c'est pas une jambe tendue une jambe qui fléchit parce que ça envers un genre on le fait mal c'est à mi-parcours les jambes se croisent là le soulevé de terre avec le bar élastique un mouvement que j'adore j'aime beaucoup donc là c'est qu'il ya si j'aime beaucoup moins ici la barre qui va glisser le long des cuisses voilà la barre il longe les cuisses le tibia les jambes légèrement fléchis comme vous l'avez dit précédemment au début je suis cherché à cibler les lombaires fissiers ischios jambiers toute la chaîne postérieure le corps toujours le dos toujours bien fort je laisse pas mon dos ça va chier s'enrouler j'ai le dos fort les lombaires fort voilà et je cherche vraiment à cibler lombaires fessiers ischios jambiers c'est ça le mouvement ici donc je me penche en avant jamais leur étirement et la barre est toujours glisse le long des cuisses là le front squat donc voyez les coudes bien levés pour garder le corps droit donc je pose la barre sur les épaules je tiens avec le bout des doigts la barre donc le corps droit est ciblé vraiment quadriceps le devant des cuisses donc si on n'est pas à l'aise une autre version ici je vais enrouler la barre avec les mains version plus musculation traditionnelle si j'enroule la barre avec les mains et je garde toujours les coudes levées c'est très important les coudes le fait de garder les coudes levées ça vous fait maintenir le corps droit si vous laissez les courtes les coudes tomber vous allez vous avoir tendance à vous pencher en avant et même peut-être lâcher la barre là ici les fentes en unité unilatéral donc je reste sur une jambe voilà les élastiques placés derrière les bras les coudes ouverts pour pas que les acs s'enroulent en avant les coudes ouverts pour bloquer mes élastiques là je monte je descends tranquillement pour cibler ma jambe avant et sinon je monte une version où je tiens juste l'élastique dans les mains tout simplement ici comme ça n'a pas besoin de les bloquer derrière les épaules je tiens ici que je monte je descends donc vous voyez la version que vous préférez c'est le même mouvement donc là est ciblé vraiment quadriceps réflexion extension de la jambe quadriceps fessiers que jambiers tout le travail là le squat avec les élastiques derrière les bras aussi je vous montrais une autre version après donc squat donc là le corps peut se pencher un petit peu plus en avant par rapport au front squat le corps légèrement penché mais j'essaie de rester droit je m'avachis pas complètement j'essaie de rester à peu près droit les corps va se pencher un petit peu plus donc on est plus sur les fessiers aussi fait si ce que j'ai envie et qu'on est sept et là c'est le même mouvement que le squat sauf que je vous montrais ici une version avec l'élastique je mets les pieds sur l'élastique je laisse une petite marge pour pouvoir avoir de les pouvoir tendre l'élastique je mets des chevillères dans les acides pour les tenir dans les mains que ce soit confortable là le gobelet squat je fais chie sur les jambes hop je me penche légèrement en avant comme le squat classique et là je vais vraiment cibler l'équipe dans son ensemble avec les six que je prends dans les mains si je peux montrer une version différente si vous n'aimez pas voir l'élastique derrière les épaules là ici les fentes avec les astiques en bas donc ce que j'aime beaucoup dans ces élastiques dans cet exercice là c'est que la tension est là en arrière donc je suis tiré en arrière donc il ya un gros travail de stabilité un gros travail de gainage et un travail de force sur les cuisses parce que le classique en bas cherche à monter donc quand je monte l'élastique augmente donc je vais travailler les cuisses vraiment super moment les cuisses et bien sûr l'instabilité et le mouvement la montée et la descente chaque fois je suis un petit temps mort je contrôle mon retour oui je décompose bien mon ma jambe arrière quand je l'envoie voilà je le contrôle ma jambe et je l'enlève je la repose tranquillement pour bien maîtriser mouvement ma stabilité là ici un soulevé terre et classique devant moi j'aime beaucoup cet exercice là donc la tension est en avant donc je cherche à me pencher en avant donc là l'étirement il est encore plus fort là je laisse vraiment m'étirer en avant donc le dos fessiers lombaire risque jambier pour étirer puis je me redresse et là c'est ciblé quadriceps là ce qu'il faut comprendre c'est regardez le départ du mouvement je suis le corps droit l'élastique se détend les genoux sont bien avancés plus les genoux sont avancés plus quatre rails des quadriceps vont être ciblés d'accord vous pouvez même mettre des cales sous les talons pour améliorer ces genoux qui avancent et quand je vais me redresser oui là l'élastique à ce niveau là quand je me redresse hop ici les genoux partent en arrière voyez les genoux partant en arrière des talons et l'élastique augmente la tension je dis ça parce que souvent des fois il quand on voit ce genre de mouvement les gens font flexion extension des jambes mais l'élastique ne bouge pas sa position ne bouge pas il ya l'extension l'élastique reste le même faut chercher vraiment à augmenter la tension élastique et raccourcir la tension élastique vous voyez c'est que je me concentre que sur les genoux oui flexion des jambes extension donc j'avance les genoux et je recule les genoux pour travailler les quadriceps donc voilà encore une fois vous avez eu beaucoup d'exercices vous avez que ces petits accessoires on peut vraiment faire beaucoup beaucoup de variétés de séances 1 donc ne faites pas toutes ces exercices pour une seule séance un bien sûr on choisit deux trois quatre exercices maximum sur le type de programme que vous faites deux trois quatre exercices voilà son niveau que vous avez son type de programme que vous faites donc en général je propose je vous conseille surtout all body full body ou push-pull legs c'est vrai que je fais jamais push-pull legs son plein ne me permet pas mais c'est un bon bon type aussi je trouve ça intéressant aussi mais moi je suis beaucoup all body pull body donc all body c'est moitié de corps en fait sur une séance ce que je fais en général c'est haut du corps et l'autre séance ça va être jambes épaules opposées c'est ce que je fais souvent full body c'est tout le corps vous prenez voilà le nombre d'exercices et qui correspond à votre all body ou full body essayez d'équilibrer les exercices faites pas toujours le même exercice si vous faites toujours le même exercice c'est pas forcément une erreur si vous faites toujours le squat il ya une idée qui est intéressante c'est que vous allez progresser rapidement sur le squat mais c'est d'amener de variétés dans vos séances à l'instabilité avec halter avec sang avec élastique pas toujours travailler le même même exercice moi j'aime bien travailler les fentes parce qu'on est en unilatéral c'est un exercice intéressant unilatéral que les squats vous êtes fort sur les deux jambes et des fois on peut avoir un côté plus fort que l'autre on peut le percevoir surtout aux fentes donc n'hésitez pas à mettre les fentes trail la chaîne postérieure essayer d'équilibrer devant derrière aux sensations aussi ce que vous avez pu se sentir devant ou derrière vraiment équilibré sur toute votre semaine essayer d'être le plus équilibré possible moi surtout je vous conseille de varier les plaisirs sur le temps d'effort les d'aider les accessoires si vous pouvez en général si vous voulez tourner avec halter élastique et sans suspension j'aurais tendance à vous conseiller de commencer par halter parce que halter c'est la charge la charge assez lourde assez conséquente sur les articulations c'est le plus impactant sur les articulations donc on fait plutôt en premier exercice que c'est celui qui est plus impactant les autres impacte moins les articulations donc si vous faites tourner sur les trois en général l'exercice le plus dur si vous mettez le plus de poids le plus de force on fait avec halter à causer l'impact sur les articulations système nerveux ensuite va varier élastique ou sans suspension qui est quand même moins impactant sur les articulations particuliers des élastiques qui permettent tout travailler et l'impact articulé est quand même plus faible mais voilà j'aime bien varier un peu les accessoires pour pour le plus de plaisir voilà bon bien sûr voilà si vous voulez un peu plus loin je vous invite à aller voir mon site et les voir des programmes que je propose et puis il ya beaucoup pour un très riche qui peut certainement correspondre à votre objectif voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu c'est le cas encore une fois n'hésitez pas à liker à la partager et à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao